Nos rapporteurs nous montrent que la situation, elle est générale et même si c'est peut-être fait en retard, on l'a vu tantôt à Rimouski, la hausse, elle les a rattrapés. C'est un phénomène qui n'est pas limité au Québec. On en parle avec Arthur Sylve, qui est professeur au département d'économie de l'Université Laval. Monsieur Sylve, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, Monsieur Jean. Alors, je le disais, ce n'est pas un phénomène qui touche uniquement le Québec, puis c'est la même chose en Ontario. Ça se passe, on a entendu dans les extraits tantôt, on surveille l'instabilité au Moyen-Orient, etc. Je disais, qu'est-ce qui se passe, puis qu'est-ce qui provoque ces hausses-là qui arrivent actuellement au Québec et qui sont prévues depuis longtemps quand même? Là, il y a une hausse au Québec qui me paraît être décorrélée de ce qui se passe au niveau global. Certains parlent, et ça dépasse très nettement mon champ d'expertise, une transition vers un nouveau produit au moment du passage vers l'essence d'été, à partir de l'essence d'hiver, mais il y a un enjeu plus global qui est que depuis le début de l'année, on a quand même pris 25 % de prix du baril de pétrole sur les marchés internationaux. Et ça, ça se répercute directement à la pompe pour les consommateurs. Donc, depuis le début de l'année, on a quelque chose de très significatif. Il y a un mouvement, en fait, ce que vous dites, qu'on voit se dessiner depuis un bout de temps déjà. C'est un mouvement, et ce n'est pas l'Iran qui en est à l'origine, puisqu'on a vu qu'au moment donné, de l'attaque de l'Iran d'Israël, il n'y a pas eu de mouvement du prix du baril sur les marchés internationaux. Donc, les traders avaient intégré la possibilité, la probabilité de cette attaque-là, de cette forme d'attaque-là, et il n'y a pas eu de surprise de ce côté-là. Ce qui semble être le déterminant le plus net au milieu de plusieurs, c'est celui que ça fait 4 mois que l'OPEP cherche à limiter la production globale sur les marchés mondiaux de manière à maintenir un prix des barils du pétrole à à peu près à 90 dollars du baril. Donc, on va probablement être stable à ce niveau-là pour un avenir assez prévisible. Ils ont les marges de manœuvre qui leur permettent d'augmenter la production s'ils le souhaitent, mais ils ne le souhaitent pas, ou de le diminuer en fonction des aléas de la géopolitique. Et je pense que c'est probablement ce qu'ils vont faire. Bon. Est-ce que c'est quelque chose contre... Je veux dire, ce sont des mouvements contre lesquels on ne peut rien, ou est-ce que les mouvements peuvent faire quelque chose contre ça? Alors, le Canada est producteur de produits pétroliers. Les États-Unis sont producteurs aussi de produits pétroliers. Il y a des réserves, on pourrait faire quelque chose, mais ce serait du court terme, et ce serait quelque chose qui exposerait ces pays, ensuite, au niveau géostratégique, à des fluctuations de façon beaucoup plus immédiate. Donc, je ne suis pas sûr qu'il y ait grand-chose qui puisse être fait au niveau global, à part mettre la pression sur certains pays peut-être un petit peu plus faibles dans l'organisation européenne plus aujourd'hui, qui puissent se faire baisser les prix. Je crois qu'aujourd'hui, on est coincé pour au moins une période avec des prix assez élevés. Quant à une période des prix élevés, on parle de quoi? De mois? De semaines? Il y avait une réunion en novembre de l'OPEP qui a décidé de fixer à peu près cet objectif actuel. La réunion récente en mars, on s'attendait à ce qu'ils assouplissent un petit peu les conditions parce qu'ils avaient obtenu ce qu'ils souhaitaient. Ils n'ont pas assoupli les conditions. Je crois que la prochaine réunion s'en vient en juin et donc il faudra surveiller si en juin, il y a l'idée que l'OPEP collectivement puisse décider d'assouplir un peu les conditions sur le marché. D'ici là, il y aura beaucoup de nouvelles du côté de la demande, du côté de l'offre aussi. Il y aura un certain nombre de pays qui auront peut-être résolu leurs problèmes de chaîne d'approvisionnement. Il y a en ce moment un néoléoduc qui fuit en Écosse, qui complique l'approvisionnement. Il y a en ce moment des émeutes en Libye qui peuvent aussi jouer un rôle significatif. Mais ça, ce sont des éléments de conjoncture qui vont changer d'ici juin. Et la question qui va se poser en juin, c'est est-ce que l'OPEP décide de maintenir la pression qu'ils ont actuellement? Ce qui est fascinant aussi, c'est à quel point le prix du pétrole est déterminé par une foule de facteurs, facteurs politiques, facteurs de climat. Il y a un ouragan quelque part, puis là, on s'inquiète parce que les usines qui transforment le pétrole en essence, les raffineries peuvent être affectées. Je veux dire, c'est vraiment un produit dont le prix est fixé par toutes sortes de facteurs différents. Si vous me pardonnez un gros mot d'économiste, on est dans un produit qui a une élasticité prix qui va être très faible. Il y a peu de capacité de la demande à s'ajuster à une variation du prix. Donc, les automobilistes que vous avez interviewés vous l'ont dit, c'est qu'on est furieux que les prix du pétrole augmentent. Mais on ne peut pas faire grand-chose face à ça et on va acheter pareil ce qu'il faut pour pouvoir se déplacer, pour pouvoir alimenter diverses industries, etc. Il n'y a pas beaucoup de facteurs d'ajustement à court terme. À long terme, évidemment, et c'est là qu'il y a un facteur important, les pays de l'OPEP savent que s'ils laissent les prix du pétrole monter durablement au-dessus de 100 dollars le barril, eh bien, les pays vont investir dans des stratégies alternatives, vont réduire leur dépendance aux produits pétroliers. Et là, dans le long terme, ce ne serait pas bon pour eux. Donc, il y a évidemment ce facteur de... peut-être pour se rassurer un petit peu, c'est que les prix sont élevés actuellement, ils ne vont pas s'élever beaucoup plus haut que ça. Ce serait très contre-productif pour les pays producteurs de pétrole. Arthur Sylve est professeur au département d'économie de l'Université Laval. Fort intéressant de vous entendre, M. Sylve. Merci beaucoup de ces facilitations qui nous rassurent pas, mais qui nous aident à comprendre un peu pourquoi ça coûte au chat. Bonne journée à vous, là. Bonne journée. Au revoir.